La porte s'ouvrit. Elle le vit et il tomba en poussière. Une rafale de vent entra soudain. Yumi était désespéré. Valentin était un garçon plutôt ambitieux et courageux. Il aimait les sensations fortes. Le jour de ses 17 ans, il avait même voulu partir seul une semaine en forêt. Il habitait en Belgique chez ses grands-parents car ses parents archéologues voyageaient beaucoup. Valentin était habitué à ne pas les voir souvent. Il avait toujours eu une vie instable. Dans le système du hier, sur la planète Sowa, vivait une jeune fille de 15 ans, 208 ans, en âge terrien. Elle s'appelait Yumi et était une adolescente très douce et très belle. Elle faisait tomber sous son charme n'importe quel garçon. Depuis son plus jeune âge, elle s'écrivait sur chacune de ses années des lettres qu'elle mettait dans une boîte. Elle y ajoutait des photos et des objets marquants de sa vie. Elle aimait beaucoup regarder les photos de sa grand-mère disparues. Elle demandait souvent à sa mère, mais celle-ci lui disait toujours qu'elle était décédée prématurément. Un jour, son père lui expliquait alors que c'était plus compliqué que cela et lui raconta l'histoire. Sa grand-mère avait été exilée après avoir enfreint la loi et vivait maintenant sur terre. Comme la coutume de Sowa l'exigeait, elle avait été bannie après avoir eu la mère de Yumi avant l'âge de 25 ans. Elle était alors imagère. Après son procès, elle avait été expulsée par la porte de l'exilie, sans bagage, et était arrivée avec un ordre unique. Le père de Yumi ne jamais parlait de sa planète natale et de ce qui lui était arrivé. Si jamais elle évoquait le moindre de ses détails, son cerveau serait déconnecté. Elle avait été recueillie par une famille terrienne et avait fini par épouser leur fils unique. Mais comme elle n'était pas sur sa planète, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. C'est à ce moment-là que le père de Yumi lui avoua autre chose. Il la regarda dans les yeux et lui dit « Yumi, tu peux communiquer avec ta grand-mère. » « Comment faire ? Elle est sur la terre et je suis sur Sowa. » Il lui expliqua qu'elle était un oracle et qu'elle pouvait voir où se situait sa grand-mère. Après l'avoir repérée, elle devait envoyer sa boîte par la porte de l'exilie et demander à un terrien réceptif de l'aider à ramener sa grand-mère sur Sowa. Le père de Yumi travaillait au ministère de l'exil et détenait les clés de la porte. Yumi devait placer dans la doublure de la boîte une lettre pour la personne qui la trouverait. C'est ce qu'elle fit. Le lendemain, à la première heure, son père fit passer la boîte par la porte de l'exilie. Valentin se promenait sur une petite colline comme à son habitude. Ce matin-là, il vit une boîte sous le saut de pleureur où il aimait s'arrêter. Dès qu'il l'effleura, elle s'ouvrit. Il se dit que ce n'était pas normal. Il découvrit les lettres, les photos et les jolis objets. Il vida la boîte chez lui sur le sol de sa chambre et lu les lettres. Elle racontait plusieurs années d'une vie. Il regarda les photos et trouva la fille très belle. Après deux heures de lecture, il arriva à la dernière lettre. Mais celle-ci ne racontait pas les mêmes choses que les autres. « Si vous trouvez cette lettre, c'est que j'ai besoin de vous. Je veux retrouver ma grand-mère. Elle s'appelle Orama et habite au nord de Béverlo. Je vous remercie d'avance pour ce que vous faites. Yumi. » Il se dit que c'était une blague. Mais il pensa à cette fille. Il devait partir à la recherche d'Oraman. Il le sentait. Béverlo se trouvait à cinq kilomètres de chez lui. Il alla chercher son vélo et fonça. Là-bas, il interrogea des passants, mais il ne connaissait que le prénom de la grand-mère et la ville où elle vivait. Heureusement, un vieil homme lui montra du doigt une maison. « Orama, elle habite là-bas, au douze. » Valentin partit dans la direction donnée. Sonna à la porte. Une voix grave lui répondit. « Entrez, c'est ouvert. » Il entra. Orama se balançait dans un roquim-chère. Valentin commença alors à lui parler de sa petite-fille et des lettres de la boîte. La vieille femme ne lui répondit pas. Elle ne le regardait même pas. Valentin, au saton, et Orama se mit à pleurer. Valentin ne savait pas quoi faire alors il essaya de la consoler. Puis, il posa à nouveau ses questions sur Yumi, Tzowa et le reste, mais avec plus de calme. Orama le regarda droit dans les yeux et dit. « Mon garçon, je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire. » « Mais ce n'est pas possible. Adam, j'ai reçu cette lettre avec votre nom et la ville où vous habitez. Pourquoi quelqu'un m'aurait communiqué tout cela ? » « Mon petit, ne perds pas tout le temps avec ses bêtises. Rentre chez toi et oublie tout cela. » Alors, déçu et contrarié, Valentin sortit de chez la vieille dame et, en regardant par la fenêtre de sa maison, il la vit pleurer encore. Il allait chez lui quand il prit une autre direction. Il voulait retourner sur la colline où il avait trouvé la boîte. Là, il s'adossa contre le seul pleureur, reprit la lettre et la relou. Soudain, un détail de la boîte lui revint. Elle avait au fond une doublure, légèrement déchirée. Il courut chez lui, enleva brusquement le couvercle de la boîte et vida le contenu sur son lit. En fond, arracha la doublure et trouva dissimulé un autre message et un petit schéma de la colline et du seul pleureur. « Entre dans le seul pleureur à midi pile. Tu trouveras facilement l'entrée. Youmi. » Valentin regarda sa montre. « Onze heures trente-sept. » Il avait encore le temps. En quelques minutes, il était devant l'arbre. Quand midi retentit, il vit une porte s'ouvrir dans le trou. Il passa de l'autre côté. Il tomba en poussière. Youmi était là, désespéré. Une rafale soudain emporta la poussière. Il vit une porte d'un boutique. Il vit une porte. Il vit une porte d'un boutique. Il vit une porte ou de l'autre côté.